Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais ma vidéo wrap-up du mois d'octobre. Donc, cette vidéo wrap-up, vous allez sûrement l'avoir déjà constatée, va être très, très courte. La raison est simple. Depuis mon update lecture, j'ai rien vu. Et bien oui, je suis encore dans cette panne de lecture vraiment, vraiment bizarre dans laquelle je suis depuis deux mois maintenant. J'ai lu deux livres du mois d'octobre, une BD, un petit livre de 150 pages et j'ai rien lu d'autre. J'en reviens juste pas. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que je dois vous faire une vidéo wrap-up quand même? Je me suis dit, oui, je vais vous en filmer une pour wrap-up mon mois, mais ça va pas mal s'arrêter là et je vais juste vous représenter très, très rapidement ce que j'ai lu durant ce mois d'octobre quand même. Donc j'ai tout d'abord lu la BD des nombrés qui est le tombe 3, les liens de l'amitié de Delaf et Dubois qui est publié chez Dupuis en fait. Donc j'ai donné une belle note de 4 sur 5 à cette BD-là. Et vous irez voir mon autre lecture si vous voulez en savoir plus sur mon avis, évidemment. J'ai également lu le livre Calendar Girl du mois de septembre d'Audrey Carlin auquel j'ai donné une note de 3.25 sur 5. C'est un livre qui m'avait été envoyé par Hugo, Unioromance Québec. Donc encore une fois, vous irez voir ma vidéo wrap-up si vous voulez un avis plus complet parce que j'ai quand même parlé 10 minutes pour une BD puis un livre. Donc vous irez voir ça. Je tenais quand même aussi à vous parler du livre dont je vous parlais dans mon date lecture et que je disais, ah oui j'ai commencé un autre livre. C'est sûr et certain qu'il va être fini à la fin du mois d'octobre. Inquiétez-vous pas. Puis depuis que j'ai tourné cette vidéo-là, je pense que j'ai lu 25 pages, 50, même pas 50, 25, 25, 30 pages. Gros, gros max de ce livre-là. Et ce livre-là, en fait, c'est le livre Nouveau départ de Tilly Cole. Donc c'est la série Nouveau départ et c'est le ton 1 qui est Après les larmes. Voilà, voilà. C'est un livre que j'avais énormément hâte de lire parce que c'est du Tilly Cole. C'est un livre qui m'a été envoyé par la boîte de diffusion que je remercie énormément et je tiens à préciser que c'est pas parce que j'aime pas le livre. C'est juste parce que je suis dans une période de lecture épouvantable, effroyable, affreuse que j'embarque dans absolument rien. Donc c'est pas le livre le problème. C'est Bibi. Je peux aussi dire que j'ai lu quand même, tu sais, quelques pages, plusieurs dizaines de pages. Outlander aussi, qui est le troisième ton, qui est Le Voyage. Donc j'essaye de lire le livre parce que là, j'ai été rattrapée par la série télé, par la troisième saison de la série télé. Ce qui fait que là, ben, ça fait deux semaines que j'ai pas regardé d'épisode parce que je suis pas à jour dans le livre pis je veux vraiment lire le livre avant de regarder la série télé. Donc là, j'en regarde plus rien d'Outlander sur la série télé pis j'ai essayé de me concentrer sur le livre. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai laissé tomber ma lecture en cours pour essayer de lire un petit peu d'Outlander. Sans grand succès, je l'avoue, mais je vais essayer de faire mon possible au mois de novembre. C'est pas mal ça qui est ça pour mon wrap-up du mois d'octobre. Il est quand même assez désastreux, merci. Je voulais vous dire aussi que je pense pas tourner de vidéos pâles pour ce mois-ci. J'avais vraiment l'intention d'en tourner une, en fait, jusqu'à ce matin. Quand je me suis dit, je pense que je me mettrais même pas cette pression-là de me faire une pâle pour le mois de novembre. Je voulais vraiment faire une pâle spéciale, en plus, pour le Salon du livre de Montréal. Je voulais vraiment faire une pâle spéciale québécois. Mais, en fait, avec cette panne de lecture-là, je me suis dit que je mettrais zéro, zéro, zéro pression pour lire ce mois-ci. Des fois, je faisais que regarder ma pâle pour le mois, puis ça me donne encore moins envie de lire. Donc, ça, moi-ci, je me mets zéro pression. Je vais me faire une pâle pour moi-même, je crois, mais je ne vous la présenterais pas à vous. Ça va demander un certain niveau de stress, je crois bien. Donc, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère quand même que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage ST' 501